Comme des trésors, les toiles de l'illustrateur américain Norman Rockwell ont été déballées avec une infinie précaution. L'opération est délicate, presque solennelle, c'est une partie du patrimoine américain qui se dévoile. C'était très très émouant évidemment. On était tous très émus, on a tous bossé depuis trois ans sur cette expo. Et pour nous, on n'y croyait pas d'ailleurs. On se disait, c'est pas possible, on ne peut pas venir. C'est très impressionnant pour nous. Réunir 36 œuvres de l'un des artistes les plus populaires du XXe siècle est une première en Europe et un défi que s'est lancé Stéphane Grimaldi, le directeur du Memorial. Celui qui réussira à faire sortir Guernica d'Espagne aura aussi gagné. Nous, on a réussi à faire sortir les quatre libertés des Etats-Unis. Les quatre libertés, ces œuvres maîtresses de Norman Rockwell arrivent tout droit de Washington. Elles trônent dans une pièce tamisée. Peintes entre 1942 et 1943, elles annoncent l'entrée en guerre des Etats-Unis et symbolisent le génie de l'artiste, donner à voir des scènes du quotidien des Américains dans un réalisme saisissant. Ce sont aussi les bases de leur démocratie. Pour eux, je pense que c'est un petit peu notre Joconde. C'est beaucoup de symboles. C'est en plus la première fois que ces œuvres sortent de leur pays. Donc c'est vraiment un moment majeur pour nous, pour la vie du musée, même je pense aussi pour les Américains. La collection de Norman Rockwell est estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Pour accueillir l'exposition, le mémorial a dû renforcer sa sécurité. Le prix a payé pour faire découvrir au public ses œuvres d'exception. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !